On avait une première phase du projet, un financement de USAID, entre 2012 et 2016. Et on a déroulé un programme assez similaire de ça qu'on va continuer à cette école-là. Et on avait beaucoup de succès avec ce programme, qui était le projet Renforcer les opportunités communautaires pour la paix et l'égalité en casements, qui était aussi financé par USAID. Cet projet était pour trois ans et on avait amené plusieurs activités dans la région de Sigh-en-Shore. On avait des groupes d'épargne et crédit pour créer un peu de cohésion sociale entre les membres de la communauté. On avait des formations sur la gestion des ressources naturelles, les gens, l'intégration des jeunes, le renforcement des comités intervélagois. On avait des projets connecteurs où on avait deux communautés qui avaient des problèmes. Et on a mis ensemble, ils ont travaillé ensemble sur un projet qui avait un bénéfice économique, mais aussi environnemental pour leur communauté. Donc, cette fois-ci, cette phase, c'est une nouvelle phase, c'est une phase d'expansion. On va amener les histoires de réussite à l'accueil à Sigh-en-Shore, maintenant à Saju, Kolda et aussi à Kedegu. Le projet s'appelle, comme M. Sao a dit, « Aluili, Uita, Umodé » qui signifie « Nous nous élevons ensemble » en Mending, Jola et Poulard. Le projet est pour un million de cent mille dollars pour trois ans, 36 mois. Avant de concevoir le projet, on a fait des analystes de conflits dans la zone. On a fait ces analystes en 2012, en 2015 et encore en 2016. Et quelque chose qu'on a trouvé, c'était que tout le monde connaît le grand conflit au Casamance et l'histoire de ça. Mais ce que nos analystes ont trouvé, c'est que 81% des conflits entre et inter-villégeois en Casamance, Saju, Kolda et Kedegu, étaient liés à la gestion des ressources naturelles. Ça veut dire que malgré un conflit au niveau supérieur, il y a des petits conflits au niveau des communautés qui les gens vivent tous les jours. Et avant qu'ils comprennent comment eux-mêmes ils peuvent résoudre ces conflits, ils ne peuvent pas se concentrer sur la paix dans un sens global. Donc, je crois que notre but, c'est d'accompagner des communautés, de trouver les paix entre eux, de leur aider dans les domaines économiques avec des groupes d'épargne et de crédit, des petits projets généreux de revenus. Et on remercie beaucoup USAID pour sa confiance en nous, nous tous, le consortium CRS Platform et les Caritas, et de continuer d'investir dans la Casamance. Ce n'est pas évident pendant 30 ans de conflits que les gens ont toujours l'espoir de trouver la paix et que les investissements peuvent aboutir à quelque chose. Donc, comme Américaine, côté Sénégalais aussi, comme je suis Madame Sen, en même temps, c'est vraiment un plaisir d'avoir l'opportunité d'amener ce projet dans les nouveaux zones. Et on remercie aussi beaucoup les autorités locales pour leur accompagnement, pour leur appui, et merci beaucoup tout le monde. Merci. 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 Merci.